Un partout, Mohamed. Un jeu direct et puis les attaquants ont compris qu'ils n'ont pas été dynamiques en première période et l'entraîneur a su faire des changements avec les discours de l'entraîneur. Mais les changements qu'il a fait, que ce soit sur le plan tactique. Benjamin Hendricks et puis Christophe Nkunku qui sont entrés. Même si Christophe Nkunku, on ne l'a pas senti dans ce match. Mais aujourd'hui, cette équipe de la Chine était sur le point même de marquer un deuxième but. Peut-être qu'ils n'ont pas cru jusqu'à la fin, mais c'est une équipe qui a son mot à dire dans cette compétition. Et au match de retour, il faut s'attendre peut-être à une surprise parce que Manchester City, ces derniers temps, quoi qu'on puisse dire, est une équipe qui prend des buts en deuxième période. On l'a vu face à Norminga Forest. Oui, oui, justement. C'est une équipe qui prend des buts en deuxième période. Donc, il faut que cet aspect, que Guarguera puisse redouer cette équation. Le fait de prendre des buts, Elit Allen, de l'autre côté aussi, en attaque, qu'on n'a pas vu. Ah oui, là, on a... Il n'a pas de tir cadré dans ce match. Pourtant, Elit Allen qui reste quand même. Aucun tir. Ce n'est pas sa responsabilité à 100% parce que c'est la façon dont jouer cette équipe de Manchester City. Ça peut se comprendre. On l'a vu péter un câble sur une action, Bernard de Silva. Ils ont posé beaucoup plus sur les côtés avec Diakloulis et Riyad Mahrez. Et tous les deux ne pouvaient pas faire directement des centres parce qu'ils ne peuvent pas jouer avec le... Ils ne peuvent pas faire des centres en mouvement l'un avec le pied gauche, l'autre avec le pied droit. À chaque fois, ils sont obligés de... Mais ils peuvent aller, là, comme ça, Mohamed. À chaque fois, ils sont obligés de revenir avec le pied fort. Et à chaque fois, aussi, la défense de Leipzig et de retour pour venir... Il y a une prise à deux. Une prise à deux sur le côté fort. Donc, c'était impossible de jouer peut-être dans les intervalles et tout. La profondeur, ce n'était pas du tout possible. Et oui, c'était tout à fait logique. C'est un attaquant. Il a besoin de marquer des buts. C'est un tueur. Il a besoin d'être décisif, d'être performant. Raison pour laquelle il a montré sa colère dans ce match. Alors, Mohamed, un partout, score logique pour vous ? Score logique, oui. Score logique par rapport à la physionomie de la rencontre en deuxième période et par rapport au réveil de cette équipe de Leipzig en deuxième butant. Le rendez-vous est pris pour demain. Pour demain, Inch'Allah. Et un bon match. Bon match entre Manchester United et le FC Barcelone. Allez, les amis. Le rendez-vous est pris pour demain. Merci à Dominique, à la réalisation. Merci à vous, également, d'avoir animé ce direct commenté avec nous. Merci à tous ceux qui l'ont commenté. On se donne rendez-vous demain. Demain, pour un match assez époustouflant qui va retenir toutes les attentions. Edouard. Pepe Guardiola est en train de remonter le moral à ses joueurs, tout simplement. C'est ça, un meneur d'hommes, tout simplement. Effectivement. Allez, à demain et bonne nuit chez vous. Je termine. Sous-titrage ST' 501 Merci.